pour voir plus de vidéos chrétien en exclusivité tapez www.casarema.fr www.casarema.fr présente le groupe musical chrétien royaume éternel dans adorant les grands rois un support dvd avec une plaie des chansons mythiques telles tout doit changer au nom de jésus élevez vous peuple de dieu disponible chez tous les modis carré la place dvd adorant l'éternel adorant le grand roi avec casarema à consommer de sang et ration adorant les grands rois sur support dvd s'il vous plaît avec une plaie des chansons mythiques telles que tout doit changer au nom de jésus élevez vous peuple de dieu béni les mariages hummm ba papa pe ba mama bonabana belibota mobima pena ba fete nyonso bolingaka album yaki toko yango yo ba image pour tous élevez vous peuple de dieu adorant les grands rois en support dvd acheter l'original le roi des rois hummm ba papa tout son nom de le roi des rois hummm la terre écoute la voix de l'éternel ne jouez pas avec le feu Shalom, shalom, bienvenue à cette émission spéciale spéciale tobongisa qui est suivi partout dans le monde au travers votre site internet casarema casarema.fr votre site qui apporte la lumière au travers la parole des dieux spéciale tobongisa le lo tu yam belibino vraiment moussa n'enzam le peu spécial parce qu'il a un message particulier un message spécial spéciale de la part du seigneur qui s'appelle le pasteur Marcelo Tounassi il est responsable de l'église la compassion ici à l'immété dans la vie de province de Kinshasa c'est donc avec lui que nous allons approfondir sur le thème la destruction des hôtels donc je m'en vais déjà dire saluer mon invité d'aujourd'hui bonjour pasteur bonjour madame bienvenue à cette émission merci beaucoup un message pour le peuple des dieux ben je suis content d'être là et je crois que nous allons passer des temps merveilleux ensemble amen nous allons passer des temps merveilleux ensemble mais avant d'entrer dans le bain de notre émission je veux donc rentrer dans le couloir de celui qu'on appelle Hervé Lola Céleste parce que nous allons commencer à gérer un petit peu de temps merveilleux ensemble à accompagner les hyandères qui sont célestes s'il peut déjà nous balancer un petit élevé question pour nous pour souffler un peu et je retrouve tout de suite après pour la suite de cette émission c'est parti avec Hervé Lola c'est vrai on est capable d'engoulo en zambé au bon point de vue paris en belgique en hollande en angleterre Partout en Europe, voici l'album « Dieu est capable ». Partout en Europe, voici l'album « Dieu est capable ». Partout en Europe, voici l'album « Dieu est capable ». Partout en Europe, voici l'album « Dieu est capable ». « Bien aimé dans le Seigneur, il a la grâce, il a l'esprit dans sa musique. » Partout en Europe, voici l'album « Dieu est capable ». Je veux continuer notre émission avec notre invité, qui est le pasteur Marcelo Tounassi. Je vous ai dit tout au début de cette émission que nous allons parler avec lui de la destruction des hôtels. Pasteur, qu'est-ce qu'est la destruction des hôtels ? Lisons d'abord la parole de Dieu, dans Juge 6, verset 25 jusqu'au verset 31. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. « Renverse l'autel de ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Bâle était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Donc c'est la base des enseignements sur la destruction des hôtels. D'abord, il y a quelqu'un d'autre qui est mieux placé pour m'expliquer ce thème. Parce que c'est l'homme de Dieu qui a fait vraiment que ce message soit vraiment rependu dans la ville. Et j'aimerais que Kazaré, moi, aille le voir pour lui poser des questions. Pour ma part, je ne vais pas en parler comme quelqu'un qui sait ce qui se passe là-bas. Parce que je n'ai jamais été dans leur culte. Et je n'ai jamais suivi un enseignement que cet homme de Dieu donne. Alors pour ma part, je vais répondre seulement à la lumière des Écritures. Mais vous comprendrez si je dis certaines choses. Pas de manière très profonde parce que je n'ai jamais participé à leur culte. Ni suivi des enseignements qui sont donnés à ce sujet. Comme c'est dans mon quartier, je vois seulement les foules qui vont là-bas prier. Mais je ne sais pas vraiment précisément ce qu'on les enseigne. Je dois être sincère. Mais quand nous lisons la Bible, détruire l'autel dans ce sens-ci, c'est mettre fin à un système démoniaque. Parce qu'il y avait un système démoniaque dans la famille de Gédéon. C'est que son père adorait un faux dieu, un démon. Il est venu détruire l'adoration faite à un démon. Il est venu mettre l'ordre dans leur famille. Il est venu amener la sainteté dans la famille parce qu'il a détruit l'autel de Baal pour mettre l'autel de Dieu. Il a mis fin à l'adoration satanique pour que commence l'adoration divine. C'est ça, bibliquement, détruire l'autel. C'est mettre fin à une adoration satanique et d'être remplacé par l'adoration divine. C'est chasser une puissance des ténèbres parce que Baal, c'était un démon. C'est chercher sa délivrance, la délivrance de sa famille. Et chercher que le mal soit remplacé par le bien, que les ténèbres s'en aillent et que la lumière vienne. C'est ça, renverser l'autel de Baal. Donc, vous voulez nous dire par là que la destruction des hôtels est belle et bien biblique. C'est biblique, destruire les hôtels du diable. C'est biblique. Oui, c'est biblique. Merci, pasteur. Tout à l'heure, vous m'avez précédé. Nammalo Banayo, tout à l'heure. Vous avez parlé d'un homme des dieux. Un homme des dieux qui, grâce à lui, ses messages est répandu dans le pays. Les autres aussi en profitent. Pour base d'un message, on n'a pas s'approprié. Nammalo, ils enseignent aussi différemment. Mais ils enseignent la destruction des hôtels sans pour autant le maîtriser. Mais notre préoccupation est qu'au travers de ces messages, nous avons pu constater beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. On a vu de femmes stériles. Avoir deux enfants. On a vu des crapauds sortir de corps de gens. On a vu... Nous voulons savoir un peu si tout ça est lié à ces messages. D'abord, pour ceux qui venaient de dire qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui sont entrés dans ce message sans le maîtriser. Mais lui, quand il est entré dans le message, il a reçu de qui? La Bible dit à tout homme de Dieu d'aller chasser les démons. Ce n'est pas la particularité d'un homme de Dieu. La Bible dit à tout homme de Dieu de prêcher la répandance. Ce n'est pas la particularité de Marcelo. Si un homme de Dieu commence à prêcher la répandance, je veux dire, l'a pris mon message? Non. L'homme dit prêcher la répandance. Si quelqu'un commence à évangéliser, je veux dire, l'a pris mon message? Dieu a dit à tout le monde d'évangéliser. Si quelqu'un chasse les démons, ce n'est pas une particularité. Tout chrétien doit chasser les démons. Tout enfant de Dieu doit chasser les démons. Dans une église, si on ne chasse pas les démons, c'est anormal. Parce que Jésus chassait les démons. Nous ne chassons pas les démons pour faire comme un autre homme de Dieu. Nous chassons les démons parce que Jésus-Christ a dit, allez chasser les démons. Purifiez les lépreux. Donc, le problème au Congo, c'est quoi? C'est qu'on veut dire... Il y en a, il y en a. Non. C'est la Bible. Tout le monde va lire la Bible. Je viens de lire la Bible. J'ai trouvé ça dedans. C'est parce que même quand lui fait ça, il y a un autre homme de Dieu qui dit aussi, c'est son message. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a une autre maman qui a dit que non, c'est son message. Il y a vraiment une grosse polémique. C'est mon message. C'est mon message. C'est le message de Dieu. La Bible, est-ce qu'elle est cadenassée? Tout le monde ouvre la Bible. Nous ne sommes plus comme autant des catholiques où c'était seulement le prêtre qui lisait la Bible. Aujourd'hui, tout le monde lit la Bible. Et c'est que toi, tu as découvert l'autre, va lire, va le découvrir. La Bible n'est pas scellée pour tout le monde. Nous avons tous le Saint-Esprit. Donc, arrêtons ces choses-là de mon message. On m'a volé mon message. Non, non. Ce sont des choses très basses. Mais, s'il y a des gens qui entrent dans le message de la délivrance sans amour, qui entrent pour l'argent, c'est mauvais. Mais un homme de Dieu doit rechercher la délivrance du peuple de Dieu par amour. Parce que, quand tu vois un enfant qui est lié par la sorcellerie, tu vois des gens qui ont des malédictions dans leur vie. Par compassion, tu as ce fardeau, tu dois prier pour eux. Mais si tu entres dedans seulement parce que ça attire des foules, ça donne l'argent, ça c'est mauvais. Mais, détruire les hôtels du diable, c'est très bien. Détruire les hôtels sataniques, c'est très bien. Détruire les hôtels sorcellériques, c'est très bien. Mais si la motivation est mauvaise, c'est ce qui est mal aussi. Après que Gédéon ait renversé les hôtels de son père, il s'est pas arrêté là. Il a continué la vie. Il est allé maintenant faire la guerre même contre Madian. Le problème, c'est quand les gens s'arrêtent seulement à la destruction des hôtels. Ils sont seulement là, là, là. Vous allez voir que Gédéon a renversé ça seulement en une seule nuit. Et puis, il est passé à autre chose. Le problème, c'est si la vie des chrétiens maintenant ne tourne que sur délivrance, délivrance, délivrance. Parce qu'il faut chercher la délivrance. Mais après, il faut trouver la délivrance. Et puis, il est passé à autre chose. Servir Dieu, évangéliser, gagner les âmes et tout le reste. Mais si toute la vie d'un chrétien, c'est chasser des mots, des mots, quand est-ce qu'ils vont parvenir à la délivrance ? Et c'est ce qui est mal. C'est lorsque renverser les hôtels devient la finalité. Alors que renverser les hôtels, ce n'est qu'une partie de la vie chrétienne. Et puis, tu continues. Parce que Gédéon, il a fait ses plares continuer jusqu'à ce qu'il est devenu un juge. C'est ça, moi. Moi, je suis contre des messages de délivrance éternelle où on ne sera jamais délivré. Ça, ce n'est pas bon. Mais il faut pocher la délivrance, mais amener les gens aussi à recevoir cette délivrance et passer à autre chose. Parce que dans un hôpital, si quelqu'un va à l'hôpital, il n'est jamais guéri. Ce n'est pas un bon hôpital. Il faut y aller, tu es guéri. Et puis maintenant, tu vas travailler, tu vas étudier. Pareil aussi. Tu vas chercher la délivrance. Tu dois la trouver et puis passer à autre chose. Mais ils disent que ce qui le motive plus, ce sont des miracles qui s'opèrent. Ce sont toutes ces démonstrations de crapauds et tout le reste qui les attirent. Mais au moins, on n'a qu'un salame l'oumninga. Et pourquoi pas moi, que moi, j'en profite. Donc, moton en zambé, bandé l'angopé, n'a pas besoin de quoi tu as vraiment la lignée ou un amour ? Je ne sais pas comment tu as jugé ça. Pour des délivrances avec des manifestations, des crapauds qui sortent, des cancrés-là. Quand nous lisons dans la Bible, on n'a jamais vu ça. Bibliquement, je n'ai pas un verset qui me prouve ça, qu'un démon doit se matérialiser, qu'un esprit impurse doit se matérialiser. Pour ma part, j'aimerais avoir le temps d'aller poser avec l'homme de Dieu pour qu'il m'explique, afin de vous répondre. Pour l'instant, je ne peux pas vraiment parler de ces pratiques-là sans causer avec l'homme de Dieu. Mais quand je lis dans la Bible, Paul n'a pas fait ça, Pierre n'a pas fait ça, un démon ne s'est pas matérialisé physiquement. Parce que si un crapaud est un démon, après qu'il se soit manifesté, il doit disparaître, mais s'il doit rester dans un bocal et tout, ça prête à confusion. Nous demandons à l'homme de Dieu, qui est un apôtre du Seigneur, d'expliquer, d'éclairer la lanterre du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu se pose des questions, c'est un enseignant de la parole, qu'il explique un peu comment est-ce qu'un démon maintenant peut se matérialiser, et qu'il explique cela, parce que moi, bibliquement, je n'ai pas de verset pour confirmer ces pratiques-là. J'aimerais, avant d'aller dans l'autre question, toujours rester dans ces mêmes chapitres-là, pour vous poser un peu une petite question de curiosité. Combien de dimensions nous avons, quand nous devenons hommes de Dieu, nous accédons en combien de dimensions ? Non, il n'y a pas un nombre de dimensions, mais nous grandissons tous les jours. C'est comme si vous posiez la question à un enfant, combien de dimensions il y a dans sa croissance physique ? Donc, aujourd'hui, il a un mètre, demain, deux mètres, jusqu'à ce qu'il va atteindre sa maturité. Donc, on grandit tous les jours en Dieu, parce que Dieu, c'est une profondeur. Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu le découvres davantage. Tu vas voir Pierre, quand il a rencontré Jésus, c'était un autre homme. Pendant les trois, un autre homme. Après la Pentecôtre, un autre homme. Après, quand dans l'Église primitive, un autre homme. Il a grandi en Dieu. Et dans le ministère, nous connaissons... La dimension, ce n'est pas ça, changer de face. Mais la dimension d'être biblique. Je parle de ça en connaissance de cause. C'est parce qu'eux, ils usent sur la quatrième dimension. Quatrième dimension, c'est comment ? Ils expliquent tout ce qu'ils vivent là, par rapport à la quatrième dimension. Quel est le verset sur la quatrième dimension ? Ils n'ont jamais donné. Moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi je vous lis vraiment quand on parle. Non, il est vrai qu'un homme de Dieu peut entrer dans... commencer à servir Dieu d'une certaine manière, qui est tellement nouvelle pour les gens, que vous ne comprenez pas. Mais appelez ça quatrième dimension. Maintenant, la cinquième dimension, c'est laquelle ? Et vous, vous êtes dans quelle dimension ? Non, non. Ça, maintenant, on frise l'occultisme et tout. On n'est pas dans la quatrième, cinquième, sixième dimension. Mais ce qui est vrai, nous grandissons dans la foi. Nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu. Et il se peut se faire que Dieu... Vous voyez Jésus-Christ, quand il crachait par terre, il prend la boue. Il ouvre les yeux de quelqu'un. Tu peux dire, ah, ça c'est bizarre, hein ? Donc, il devait expliquer aussi tout ça à ses disciples. Je crois qu'il leur expliquait. Je crois que l'homme de Dieu doit expliquer au peuple de Dieu. Rester dans le silence n'est pas bon, parce que les questions et les questions et les questions. C'est comme moi, je dis que cette émission, normalement, c'est pas moi qui devais m'asseoir sur cette chaise. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Nous allons passer à l'autre question. Cette fois-là, nous voulons avoir combien de nombre de délivrances pour un enfant de Dieu ? Y a-t-il de nombre pour être totalement délivré ou la délivrance c'est pour la vie ? On ne peut pas catégoriser les choses de Dieu comme à l'école. Troisième graduat, licence, tout cinq ans, trois ans tu es gradué. Les choses de Dieu ne sont pas comme ça. Il y a des gens, pour avoir un enfant, ils ont fait 25 ans. D'autres, pour avoir un enfant, ils ont fait une année. D'autres, deux ans. Ton école n'est pas mon école. La manière dont Dieu te forme, ce n'est pas comme ça qu'il me forme. Je donne un exemple. Dans la destinée de Moïse, sa mission, c'était de sortir Israël de l'Égypte. Dans la destinée de Joseph, c'était de garder Israël en Égypte. Maintenant, qui a fait bien par rapport à l'autre ? Alors, si tu veux une expérience pendant trois ans, tu vas en faire un standard pour tous les autres. Ça ne se fait pas. Ton expérience n'est pas mon expérience. Qu'est-ce que je veux dire ? La première délivrance de l'homme, ce n'est pas le démon, c'est le péché. Et là aussi, je condamne tous les mouvements de délivrance qui se mettent simplement à chasser les démons, sans pousser les gens à la sanctification. Parce qu'il y a des gens qui chassent les démons, ils sont impudiques. Ils chassent les démons, il est deuxième femme. Ils chassent les démons, ils ne payent pas bien leurs travailleurs. Ils chassent les démons, il est méchant, il est mauvais. Il est orgueilleux, il vit dans la doule terre, mais ils pensent que son premier problème, c'est le démon. Non. Le premier problème de l'homme, c'est la nature pécheresse. C'est pourquoi le premier enseignement qu'il faut donner à un chrétien, c'est vaincre la nature pécheresse par l'œuvre de la croix. Mais, voici, si quelqu'un dans sa vie subit dix esprits qu'il influence, et que ses esprits sortent progressivement, il peut dire, moi j'ai fait dix ans et tout, tout, tout. Mais un autre, en écoutant seulement la parole, tous les démons partent, n'est-ce pas, que le procédé de Gadara avait une légende des démons. Il a fait combien des séances ? Il n'y a qu'une des séances. Mais quelqu'un d'autre, Jésus-Christ l'a touché une fois, et puis il est parti, il a dit, non, je vois les hommes comme les arbres, vous l'avez revenu, deuxième fois, chacun sa vie. On ne peut pas dire, toi 40, toi 30, toi 2, non. L'église est conduite par le Saint-Esprit. Là, maintenant, nous commençons, maintenant, trop contrôler Dieu. Et ce n'est plus l'église. Ce n'est plus l'église, la destruction des hôtels face à la croix. Parce que la Bible nous dit, dans le champ 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils inique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il haie la vie éternelle. » Donc, Dieu lui-même, si nous rentrons toujours dans la Bible, s'est fait sacrifice pour lui. On nous parle aujourd'hui de la destruction des hôtels. Mais nous voulons un peu les situer par rapport à l'œuvre de la croix. Où est la place de l'œuvre de la croix ? Parce que là, juste après que Jésus ait pu nous quitter ici, mourir, il a dit que, « Père, tout est accompli. » Tout est accompli. Aujourd'hui, nous revenons dans la destruction des hôtels. Tout ça, est-ce que vous pouvez nous situer un peu ? Le principe, c'est que la croix, c'est une provision qui nous est donnée. Mais il faut acquérir cette provision par la foi. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Lazare, lorsqu'il a été ressuscité, Jésus-Christ a dit, « Malgré sa résurrection, déliez-le. » Mais il y a d'autres ressuscités, comme Tabitha, après sa résurrection, on n'a pas délié. Il y a des gens, quand il se convertit, donne sa vie à Jésus-Christ, tous les problèmes de lien, des démons, tout finit. C'est une expérience qu'il a avec Dieu. Il n'a pas besoin de passer, même pas de cure d'âme tout finie. Mais d'autres personnes, ça c'est, je parle de mon expérience, parce que moi aussi je prends la délivrance, je pratique la délivrance. Je n'aime pas trop crier ça. D'autres personnes, il faut lui faire la cure d'âme. Il faut l'écouter, lui poser des questions, prier pour lui, jeûner, prier, jeûner, prier, jusqu'à ce qu'il soit totalement délivré. Où est l'œuvre de la croix ? Parce que nous renversons les hôtels du diable par la puissance de la croix. Tu ne peux pas chasser le diable par ta propre force. On chasse les démons par la puissance de la croix. On renverse les hôtels de Satan par la puissance de la croix. Le problème, c'est lorsque les gens pensent que leurs jeûnes vont remplacer l'œuvre de la croix. Comme j'ai beaucoup jeûné, Dieu va me délivrer. Non. C'est d'abord l'œuvre de la croix qui amène la délivrance. Ce n'est pas le jeûne et la prière. C'est d'abord l'œuvre de la croix. Si quelqu'un pense que par ses jeûnes et sa propre justice et ses prières, il peut se délivrer lui-même, il s'est trompé. Parce que c'est à la croix que les principautés ont été dépliées. Donc quand tu vas chercher à renverser les hôtels sataniques et sorcellériques dans ta famille et dans ta vie, c'est sur base de la croix que tu dois le faire. Mais si tu ne le fais pas toi-même, tu vas échouer. Parce que Satan n'a pas peur de l'homme, il a peur de l'œuvre de la croix. Aussi, ce qui est mal, c'est que quelqu'un puisse imposer une expérience à tout le monde, comme je dis. Paul rencontre Jésus-Christ, il tombe de son cheval, trois jours de jeûne, après boum, serviteur. Mais les pierres, quand ils ont rencontré Jésus, ils ne sont pas tombés des chevals et tout, tout, tout. Donc chacun a son expérience. Tu ne peux pas prendre ton expérience de ta famille, de ta maison, en faire une doctrine pour tout le monde. Parce que certains, moi je me suis converti par une apparition de Jésus-Christ dans ma salle de bain, j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a des gens à l'église qui ne sont jamais, on ne les a jamais mis à genoux, on commence à chasser les démons, mais ils sont délivrés. Parce que ce message est répenti, c'est fini. Mais d'autres, vous remarquez, malgré qu'il a reçu Jésus, il y a certains trucs qui continuent dans sa vie. Il faut maintenant venir lui imposer les mains, chasser les démons, mais ce n'est pas un standard pour tout le monde, parce que chacun a sa manière de rencontrer Dieu. Chacun a sa manière de rencontrer Dieu. Imagine par exemple si Moïse a imposé à tout le monde de rencontrer Dieu au moindre Sinaï. Comment on est ? Est-ce que Jésus a dû rencontrer Dieu au moindre Sinaï ? Non, chacun a son expérience, mais l'essentiel c'est de vivre ta destinée. De vivre ta destinée, vivre sa destinée. Il y a un autre problème qui s'est répandu aussi dans la ville province de Kinshasa, parce que nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Drôle au Bilaramara Moulibandate. Il faut la charité bien ordonnée commence par soi. Nous avons pu remarquer qu'à la église Nabiso, le pasteur, avant qu'il parte en retraite, ils prennent déjà le temps de préparer leur enfant, leur fils bien nommé à l'héritage. Pour accéder au trône, pour accéder au bien, à la richesse, parce qu'ils disent que, « Bon, mais ma famille, au cours du Maliband n'a dit. » Nous avons vu ces systèmes, on a vu chez un pasteur, c'est chez une autre... Donc, c'est devenu... Si ce n'est pas le fils, c'est maintenant le pouze. Si vous pouvez un peu nous dire, est-ce que ces choses-là sont bibliques ? Est-ce que ces choses-là vont conformiter avec la parole de Dieu ? Est-ce que ces choses-là nous édifient ? Il faudrait qu'on pose cette base. La différence entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce était héréditaire. C'était une tribu, les Lévites, qui était appelée au service de Dieu. Donc, si tu n'es pas de la famille des Lévites, tu n'es pas serviteur de Dieu. Et pour la sacrificature, c'était encore une famille, la famille d'Aaron parmi les Lévites. Pour être sacrificateur, il fallait que tu sois de la famille d'Aaron. Et ainsi, Eléazar, le fils d'Aaron, a succédé à son père. Vous voyez ? Ça, c'était la sacrificature de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, maintenant, nous sommes dans la sacrificature selon l'ordre de Melchizedek. C'est la sacrificature de Jésus, qui n'est pas une sacrificature charnelle par le sang, mais par la foi. Dans la sacrificature de Jésus-Christ, on n'hérite pas de son père par le sang, mais on hérite par la foi. Voici maintenant. Lorsqu'un homme de Dieu sert Dieu, ses fils spirituels, Parmi ses fils spirituels, il y a sa femme, ses fils dans la chair et ses fils spirituels. Donc, mes collaborateurs, c'est ma femme et mes fils spirituels. Mes enfants, ils sont petits. S'ils grandissent, c'est aussi mes collaborateurs. Lorsque Dieu va m'appeler, Dieu va choisir parmi mes collaborateurs, dans lesquels il y a aussi ma femme, mes enfants et mes fils spirituels. Mais je ne peux pas dire, il faut seulement ma femme, il faut seulement mes fils, il faut seulement mes collaborateurs. Dieu choisit lui-même. Certaines successions qui se sont faites dans certaines églises, où le pasteur est mort, où le pasteur est mort et que son fils l'a succédé, on ne peut pas directement dire que c'était Satan. Parce que certaines successions ont réussi. Ou tu vois, moi je connais aux Etats-Unis, un pasteur est mort, il avait une église de 11 000 membres. Il a laissé à son fils qui était un caméraman. L'église est arrivée à 45 000 membres. Joel Hostile, aux Etats-Unis. Est-ce qu'on peut dire que c'est Satan? Mais il y a d'autres, tu vois, tant le fils prend, l'église meurt. C'est le signe que ce n'était pas Dieu. Voici moi ce que je réponds. Le fils du pasteur peut succéder au pasteur s'il a l'appel de Dieu. Pas parce qu'il est le fils du pasteur. L'épouse du pasteur peut succéder au pasteur si elle a l'appel de Dieu. Pas parce qu'elle est l'épouse du pasteur. Ce n'est pas le fait d'épouser un pasteur que tu as l'appel. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant du pasteur que tu as l'appel. Dieu doit t'appeler. Et si Dieu n'appelle pas dans la famille du pasteur, il faut que Josué remplace Moïse. Parce que Josué n'était pas le fils de Moïse. Parce que l'église n'est pas l'investissement du pasteur. C'est l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'église primitive était l'église de Pierre? Non. Est-ce que l'église de Corinthe était l'église de Paul? Non. Pourquoi aujourd'hui l'église compassion c'est mon église? Non. Moi, qu'est-ce que je fais? J'investis dans les études de mes enfants. Je fais qu'ils aient les meilleures études possibles. Comme ça qu'ils n'aillent pas dépendre de l'église. Si Dieu appelle mon fils, il va même peut-être refuser. Non, je ne veux pas. Moi, je vais faire ma vie. J'ai d'autres choses à faire. Il ne faudrait pas qu'ils aillent. Le problème, c'est quoi? C'est quand les hommes de Dieu, au lieu de faire que les enfants étudient, deviennent des grands hommes par eux-mêmes, sans qu'ils soient par l'église, ils pensent qu'on ne peut être riche que par l'église. Mais est-ce que les hommes les plus riches du monde, ce sont les pasteurs? Bill Gates est un pasteur. Les jeunes hommes de Facebook sont un pasteur. Pour être riche, ce n'est pas dans le pastoral. Messie est un pasteur. Ronadine est un pasteur. Si mon fils, aujourd'hui, devient Messie, cette émission, nous allons la tenir. Est-ce que vous allez me donner l'argent? Non. Mais si tu veux maintenant interviewer une star, tu vas lui donner l'argent. Donc l'argent est où? Alors moi, je me donne à investir dans les études de mes enfants. Et pendant que je suis vivant, j'écris des livres. J'ai fait des œuvres personnelles qui sont leur héritage. Mais l'église compassion n'est pas leur héritage. Si Dieu appelle mon fils, oracle, oui. Mais si Dieu ne l'appelle pas, c'est interdit. Il va mourir. Il va mourir. Il faut que Dieu l'appelle. Même quand il passe par la théologie? Non, la théologie n'appelle personne. Aux États-Unis, vous savez, c'est toute l'église qui fait l'école biblique. Tout le monde va à l'école biblique pour connaître la parole de Dieu. Nous, ici, quand quelqu'un fait la théologie, il est pasteur. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie que tu es pasteur. La théologie ne donne pas l'appel. On reçoit d'abord l'appel et puis on fait la théologie. Et même si tu as la connaissance de la parole, cela ne fait pas de toi un pasteur. Mais je reconnais aussi à Kinshasa qu'il y a des fils qui ont remplacé leur père et c'était Dieu. Nous ne pouvons pas non plus dire que non. Quand un fils remplace son père, c'est toujours Satan. Non, là aussi, nous sommes injustes. Pourquoi? Parce que quand le pasteur prêche, même son enfant écoute. Ce ne sont pas seulement les collaborateurs qui écoutent. Quand il dit recevez l'onction, même ses enfants reçoivent l'onction. Des fois, il y a de l'injustice face à la famille du pasteur, croyant que la femme du pasteur, elle, ne connaît jamais rien. Les enfants du pasteur, elle, ne connaissent rien. Moi, je veux l'équilibre. Si Dieu choisit dans la famille du pasteur, oui. S'il ne choisit pas le collaborateur, c'est ça quoi. Mais, s'il ne choisit pas le collaborateur, toujours dans ces mêmes chapitres, nous allons parler cette fois-ci de bien. En dehors de la discussion des hôtels, en dehors de l'héritage dans l'église, il y a d'autres problèmes parmi lesquels nous avons pu prendre le problème de prospérité. Beaucoup de pasteurs, c'est d'ailleurs votre message de l'iniquine, qui disent à ses fidèles qu'il faudrait aller ou prêcher d'autres personnes qui veulent entrer dans cette grande famille de Dieu, qu'ils seront mieux installés, bénis, que s'ils vont auprès de pasteurs qui sont euseux, qui ont une vie de sang, et que s'ils vont, ce dont ils n'ont rien, ce sont des personnes qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, s'il faut le dire. Donc, ils ne seront pas du tout heureux. Pasteur, comment vous faites, quelle analyse vous faites par rapport à ces... Jésus-Christ, dans sa vie, a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'habillait comment? Bizarrement. Il mangeait des soterelles et des miels, mais on dit que c'est le plus grand des hommes. Pour Dieu, la grandeur n'est pas dans la vie. La grandeur n'est pas où tu prêches. Il prêchait où? Dans le désert. Il n'était pas bien habillé. Il ne mangeait pas des choses superbes. Quand Jean-Baptiste t'invite à sa table, tu vas manger quoi? Les miels et les soterelles. Mais Jésus dit que c'est le plus grand de tous. Et qui a baptisé Jésus? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui n'était pas riche. Alors Jésus-Christ, maintenant, il a réussi à un esprit de pauvreté. Pas du tout. Nous, aujourd'hui, on est aisés. Mais quand j'ai commencé le ministère, je n'étais pas aisé. Donc les gens ne devaient attendre que je sois aisé pour croire en moi. Les gens maintenant qui ont cru en moi, quand j'étais un jeune garçon de 23 ans, ils se sont trompés. Même les pasteurs aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils avaient de l'argent? Alors les gens qui ont créé en eux quand ils étaient pauvres, ils se sont trompés. Pierre dit, je n'ai ni argent ni argent, c'est que je te le donne. Pierre, il était quoi? Il était millionnaire? La richesse d'un homme de Dieu, c'est quoi? C'est la parole, la sagesse, l'onction de Dieu. Ce n'est pas le bien, parce que les païens aussi en ont. Alors si dire qu'être béni, c'est avoir de l'argent. Non, la bénédiction, c'est un esprit. Je peux prier pour toi, je n'ai jamais été aux Etats-Unis, tu es aux Etats-Unis. Est-ce que pour que je prie que tu es aux Etats-Unis, je dois aller aux Etats-Unis? Moi, j'étais célibataire, je bénissais des mariages. Mais n'est-ce pas que les prêtres bénissent des mariages? Même les mariages des présidents. Qui refuse? Personne. Alors, moi, je crois que c'est une fausse logique que pour prier dans une église, le pasteur doit être riche, le pasteur, non. Pour prier dans une église, le pasteur doit craindre Dieu. Il doit avoir l'appel de Dieu, il doit avoir le vrai message de Dieu. Ce n'est pas sur base de la beauté du temple ou de l'église, non. Nous avons quitté, n'est-ce pas, des belles églises pour aller prier sous des arbres avec des tam-tams, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. La richesse d'une église, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la moquette et l'immobilier que vous y mettez. Sinon, nous rentrons encore dans l'église catholique d'où nous venons. Non, moi, ça, moi, je suis révolté quand des telles choses. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un croit en moi parce que maintenant, je suis aisé, je n'aime pas ça. Il faut croire en moi à cause de mon message. Alors, s'il y a maintenant la persécution de l'église et on ravit tous les biens des pasteurs, les gens qui ne croient plus en nous, est-ce que c'est l'iPad qui prêche ou c'est l'esprit? Non, ce sont des hérésies, ça. Donc, la prospérité n'a pas vraiment sa place. Non, la force d'un homme de Dieu, c'est la sainteté, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Mais c'est vrai, si tu es un homme de Dieu et tu es maudit, ce n'est pas normal non plus. Mais qu'est-ce que la prospérité aussi? Mais est-ce que la bénédiction... Définissez un peu même la prospérité. C'est quoi la prospérité? Prospérer, savoir 10 voitures. Prospérer, savoir 50 maisons. Non. Moi, prospérer, c'est être une source de bénédiction pour les gens. La prospérité d'un homme de Dieu, c'est par le bien qu'il fait aux autres. Ce n'est pas par les comptes en banque qu'il amasse de manière égoïste. Ma prospérité, c'est quand tu vois comment je prends soin de mes collaborateurs, comment je nourris les pauvres. Ma prospérité, c'est comment je prends soin des autres. Ce n'est pas par combien de voitures j'ai, combien de vestes j'échange et tout le reste. Non. La prospérité, c'est être une source de bénédiction pour les gens. C'est être prospère. C'est bénir les autres. Le fleuve est prospère. Pourquoi? Autour du fleuve, tous les arbres qui sont à côté sont verts. C'est ça, prospérer. Prospérer, ce n'est pas amasser des biens. Même les pains de ce monde le savent. Quand un pain de ce monde devient riche, il ouvre des ONG, il prend soin des orphelins, c'est ça être prospère. Ce n'est pas amasser, amasser, amasser pour toi-même, tu es prospère, tu es égoïste, tu es avare. Sinon, on risque de rien laisser pour sa famille. Non, mais non, il faut toujours équilibrer. Pendant que je donne, un homme de Dieu, c'est la sagesse. Je donne, mais je sais aussi que j'ai des enfants. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Tu prends soin de tes collaborateurs, tu aides les gens, mais tu prends soin aussi de tes enfants. Paul dit même qu'on vous donnait, Dieu vous donnera aussi pour vos besoins et pour les autres. C'est ça. Si je fais ma famille aussi mère de faim et que je l'oublie, Dieu aussi va se fâcher contre moi. Mais il faut équilibrer toujours. Il faut toujours équilibrer. C'est ça la sagesse, d'ailleurs. C'est ça la sagesse. Nous allons encore faire un tour de l'autre côté pour voir ce que nous réserve Hervé Lola. Hervé Lola, Céleste, Karaménia, Naloubaki, dans la grande famille, Moulé, Kassamda, Céleste, Bissoniens, surtout Bananan, Zambé. Hervé Lola pour balancer sur quelque chose et nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion de cette émission. A tout de suite. C'est ça. C'est ça. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, nous avons une agence. Capem, agence, il y a un an. Promotion chez Capem, c'est ce que nous avons fait. Il y a un an à Capem, c'est ce que nous avons eu. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo, et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem. Envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contacte 014606 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail, capemparis-6 multimo. arrobase-votemail.fr Bien-aimé dans les seigneurs, le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, Ba-yee! Na sombate, na zwa zéro, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, banzembo, kitoko, bo yoka banzembo, mes frères Nixon Mavinga en album Mon Berger, Ba-yee! Frère Nixon Mavinga, a télébino album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapiye! Bobina la mokondit. Album Mon Berger De retour sur ces plateaux, toujours dans ma casse, il y a Yannick Ouengue, Céleste, à qui je dis bonjour. Je fais aussi en profiter, faire un gros coucou à notre maman, et à Simbi, pour nous dire que c'est bonjour à toi maman. Je reviens avec notre invité, le pasteur Marcelo Tounassi. Il y a une autre question. Il y a des délivrances, puisque nous parlons de la délivrance, on a remarqué que les autres tendres sont des démons. Il y a des manifestations, il y a des délivrances, il y a des délivrances. Est-ce que toutes ces choses-là, ça apporte quoi à l'Église ? D'abord, bibliquement, Jésus faisait taire les démons. Quand les démons parlaient, ils disaient même, tu es le fils de Dieu, tais-toi. Jésus, une seule fois, a posé la question à un démon, qui es-tu ? Et les démons ont dit, les gens, parce que nous sommes nombreux, Jésus a chassé. Mais ce n'était pas une doctrine de Jésus. Les apôtres, est-ce que Paul a posé la question, tu es quel esprit ? Je suis l'esprit de Python. Non. Quand vous prenez le micro et vous donnez à un possédé, vous refusez même de donner le micro à vos fils qui ont la parole, mais vous donnez à un possédé. Le diable est un menteur. D'autres encore plus purs, pasteur, je me esquisse. D'autres encore plus purs, moi-même, je vis, je vis à le voir à la télé, en train de zapper un pasteur qui court avec un démoniaque. En fait, une personne possédée, il a des manifestations diaboliques, il court et le pasteur le suit après. Télé-moi-là ! Les démons qui répondent encore, télé-mater et tout ça. Ah oui, pour le micro qu'on donne, Satan, c'est un menteur. C'est-à-dire que vous donnez la parole à un menteur dans l'église. Et le menteur, là, il peut tout dire. Si vous donnez le micro à un possédé, et s'il disait maintenant, pasteur, d'ailleurs, toi-même, tu es magicien. Et c'est faux. Ça a détruit l'église. C'est un manque de sagesse, de deux. Quand vous télévisez, vous ne faites pas ça à la télévision, ces choses-là, vous êtes en train de détruire les familles des gens ? Quelqu'un chez lui à la maison. Cette fille-là est fiancée, dans une famille. Et puis le beau-père voit la fille que veut épouser son fils en train de tourner dans une église et de vomir. Est-ce que cette fille, on va l'épouser encore ? Moi, je connais personnellement des gens qui sont allés dans de telles délivrances, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé, moi, Kinshasa. Ça, au Nigeria, en Afrique du Sud, ça a été télévisé. Ça a détruit son ministère. Même un médecin de ce monde, quand il soigne quelqu'un, il cache. Il ne montre pas. Mais nous, comment nous, nous faisons les choses ? Tout doit être en public. On ne peut pas faire les choses en secret. Le problème, c'est des fois l'orgueil, l'avantardisme. Vouloir montrer qu'on a la puissance. Vouloir montrer qu'on a l'omption. Utilisez les gens comme des matériaux didactiques pour montrer qu'on est puissant. Est-ce que moi, vraiment, est-ce que même les hommes de Dieu qui font ça, si eux, ils ont des problèmes et compris pour eux, ils voudront qu'on puisse filmer ça ? Pourquoi leurs choses à eux ont fait en secret, mais pourquoi c'est des enfants de Dieu en public ? Vous savez qu'en Europe, tu fais ça, on t'est traduit en justice, parce que c'est la vie privée de quelqu'un. Nous avons la grâce d'être au Nigeria et au Congo, faire des choses pareilles. Même pas seulement ce qui se passe en termes de délivrance. Certaines émissions au Congo, où vous attrapez un voleur, vous le passez à la télévision, vous le questionnez. Vous savez qu'en Europe, on peut vous arrêter ? C'est ça. C'est une atteinte à la personnalité. Et quelqu'un qui tourne là, les habits, saute, vous filmez, vous montrez. Moi, je suis contre ça. Nous devons respecter nos fidèles. Ce n'est pas parce que les gens ont des problèmes qu'on doit les ridiculiser. Quelqu'un est entrant sous les démons, vous commencez à poser des questions. Et puis, il dit non, moi, c'est sa mère. Moi, c'est sa mère. À la télévision, dans le monde... Dans le monde entier, on sait que sa mère est sorcière. Mais ça, c'est un manque de sagesse. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Moi, c'est ce qui m'énerve dans le peuple congolais. C'est un peuple qui ne réfléchit plus, un peuple qui ne se respecte pas. Quand un peuple ne se respecte pas, on peut lui faire n'importe quoi. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas déontologique, ce n'est pas éthique. Vraiment, clairement, j'ai toujours été contre ça. Des fois, il y a des trucs qui se passent aussi dans l'église et les gens veulent filmer. On peut filmer ça moi-même, je regarde à la maison. Ce sont mes archives, je vois le cas. Mais faire face à la télévision, non. Je fais face à la télévision les témoignages de quelqu'un. Lui-même décide. Il dit, moi-même, je vais témoigner. Là, c'est lui-même. J'étais ceci, je suis devenu cela. Quelqu'un qui ne marchait pas, il jette la béquille. Ça, c'est bon. Mais quelqu'un qui est en train de parler des démons. Ma mère est ceci, moi je suis cela. Non, bien-aimé, vraiment, homme de Dieu, ça, Dieu va nous demander des comptes au dernier jour. D'avoir donné le micro à Satan dans l'église. Ça, c'est donner le micro à Satan dans l'église. On donne le micro quand quelqu'un est délivré, libéré. Lui, maintenant, il vient témoigner. Pas pendant qu'on fait la délivrance et les démons disent, je suis Belzéboul, je suis ça, ça, ça. C'est écrit ou quel verset biblique ils ont lorsqu'ils font de telles pratiques. C'est un esprit de trop de publicité. Des fois, Jésus-Christ faisait les miracles, disait aux gens, ne les dis pas. Mais nous, nous voulons que tout soit vu. Comme si nous devons aider Dieu. Trop d'esprit de marketing dans l'œuvre de Dieu. Au point, maintenant, nous commençons à détruire les vies des fidèles. Au point de pouvoir, nous sommes en train de détruire la vie des fidèles. Un dernier message à tout le peuple de Dieu qui nous suit. J'aimerais dire au peuple congolais, lisez la Bible. On a un problème au Congo, les gens prient beaucoup mais ne lisent pas la Bible. C'est pourquoi ils sont balottés par des fausses doctrines. Les gens voient l'église sans la Bible. Ils prient, ils jeûnent beaucoup sans lire la Bible. C'est même difficile de les aider. Tu vois, quand quelqu'un ne connaît pas ses droits, c'est difficile de plaider sa cause. Alors quand les gens sont embrigadés dans des choses et qu'ils ne lisent pas la Bible, c'est difficile. Les chrétiens du Congo, revenez à la parole de Dieu. C'est comme les chrétiens de Béret. Quand un grand enseignant enseigne, il vérifie. Si c'est biblique, il dit Amen. Si ce n'est pas biblique, pas Amen. On a un problème au Congo, nous consommons la parole sur base du nom d'un homme. Non, quelle que soit la grandeur d'un homme, vérifiez toujours. Même ce que j'ai dit dans cette émission, si ce n'est pas biblique, ne croyez pas parce que je m'appelle Marcelo. Allez vérifier dans la Bible si c'est correct. Si ce n'est pas correct, vous avez la liberté de ne pas croire. C'est ça l'évangile. Donc c'est ce que je peux vous dire et que Dieu vous bénisse. Le numéro de contact. Mon numéro de contact c'est le 081 506 78 81. 081 506 78 81. Si vous appelez, ça ne répond pas. Écrivez un SMS et je vous rappellerai que Dieu vous compte de ses grâces. Je suis le pasteur de l'église Compassion. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Youtube, sur Kazarema, sur enseignemois.com. Suivez-nous sur tous ces sites-là et vous serez grandement bénis. Merci à l'équipe Kazarema. Merci à maman. Juni. Maman? Juni. Juni. Merci beaucoup à papa Blaise et son épouse. Que Dieu vous compte de ses grâces. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils vont venir en Outa, Kinshasa, visiter l'église Compassion. Welcome up. Merci. Vous êtes le bienvenu. Je suis le pasteur Marcelo. Vous êtes le bienvenu chez nous. Visitez-nous sur www.kazarema.fr. Vous ne serez pas dessus. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour évangéliser, faire véhiculer le message de la foi, le message de la parole. Apporter de la lumière dans votre vie. Tel est notre but, tel est notre mission. Je fais un gros coucou à notre visionnaire, le grand visionnaire, papa Blaise Manzambi. Gros coucou à vous. Merci beaucoup à cette grande équipe technique qui m'ont tenu compagnie. Je dis merci à Yannick Wengue Celeste. Je dis merci à HL Herve Lola Celeste. Merci à celui qu'on appelle inspecteur Moulet Kassanda Celeste. Merci, merci à vous tous qui nous suivez et que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir. La terre écoute la voix de l'éternel. Ne jouez pas avec le feu. Cherchez l'éternel pendant qu'il s'y trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501